... Moi je m'appelle Pascal Charlier, je suis technicien au ministère de l'Intérieur, je travaille pour la sécurité civile. Je suis affecté à un établissement technique de la sécurité civile qui est basé à Jarnac en Charente. Et donc Lourdes est sur notre secteur géographique de compétences. Et donc suite aux inondations, on nous a demandé d'intervenir. Nous a été présenté ce chantier de pompage par le service de sécurité du sanctuaire et on a proposé donc la solution du système de ponton flottant avec pompe électrique. On a choisi le système de pompe électrique parce qu'on est dans un milieu confiné, on ne peut pas mettre du moteur thermique, nous on a des moteurs diesel mais ça crée des fumées d'échappement qui n'auraient pas pu convenir avec le site. Donc on a choisi le dispositif électrique avec un ponton flottant qu'on a pu mettre à l'eau au niveau où l'eau se présentait juste après l'inondation. Et ce ponton flottant, on l'a fait progresser à l'intérieur de la basilique au fur et à mesure que l'eau est descendue du fait de notre pompage. Et donc on a installé les lignes de refoulement. Ensuite on s'est installé ici sur cette rampe parce que les lignes de refoulement n'étaient pas trop longues pour pouvoir rejoindre le gave parce que quand on pompe il faut réfléchir où est-ce qu'on va rejeter l'eau qu'on est en train de pomper. Et donc c'est comme ça qu'on a choisi de faire cette ligne de refoulement jusqu'au gave. On s'est fait aider donc par les menuisiers du sanctuaire qui nous ont mis en place les plattelages en bois qu'on voit sur les images et qui ont permis de guider les tuyaux jusqu'à la rivière. Parlez-nous du volume d'eau. Donc on nous a donné un peu les dimensions générales de la basilique. On avait au départ estimé à 50 000 m3 le volume de l'eau à pomper. Compte tenu du temps qu'on a mis à pomper, on est plus dans les 30 000 m3. Bon, il y a des pentes, il y a des formes qui sont arrondies, etc. Donc on n'a pas fait de la géométrie très poussée. Donc on avait fait une estimation un petit peu plus importante que la réalité. Mais donc là on a jusqu'à présent pompé 30 heures. Et nous sommes vendredi soir 21 juin et donc il reste encore quelques litres à sortir. Voilà, donc on a arrêté notre pompe là en fin de journée et on va reprendre demain matin le pompage. Il reste quelques m3 sur le milieu. de la basilique, on a vu là il y a à peu près un mètre de fond. De 200 mètres de feuillet de refoulement. Il y a deux pompes qui sont installées sur le fronteau là-bas. Chaque pompe refoule dans une des lignes. Et là il y a un petit peu de feuillet 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 de feuillet. Et là on rejoint la rivière. C'est ça, c'est ça. C'est ça là.